Bonjour amis balance et ascendants balance, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline pour vos amours au mois de mai 2024. Alors que nous dit l'oracle de Béline pour vous au mois de mai ? C'est parti ! On se concentre sur les amours, quelle est la coupe ? Eh bien voilà, vous avez besoin d'un nouveau départ, vous avez besoin peut-être de vous aérer, de vous retrouver peut-être aussi, de vous recentrer sur vous-même. Bon, on va voir, parce que ça c'est la coupe, mais parfois elle est plus parlante que d'autres fois. Ici elle est un peu vague, je dirais. Alors, on va faire le détail ici, pour les balances. Je vais vous montrer les cartes, d'accord ? Ok, oui. Écoutez, apparemment vous avez commencé un nouveau cycle dernièrement, donc si votre couple allait bien, un nouveau cycle. Et c'est vrai que par rapport à cela, par contre, donc il y a pu y avoir, parce que ici j'ai la maison, j'ai la difficulté et j'ai le bonheur. Mais ici il y avait l'infortune. Donc moi j'ai l'impression ici, que par rapport à un nouveau cycle de votre couple, peut-être des projets, peut-être une nouvelle maison, peut-être un nouveau projet, un projet familial, dans ce cas-là la maison représenterait le foyer. Eh bien, c'était bien, ça vous a donné un bel élan de couple, mais ça a été plus compliqué que prévu, ou ça risque d'être plus compliqué que prévu au mois de mai. Et par contre, vous voyez, donc on a dans la maison, attention, évitez les disputes, les complications, soyez patients, parce que, enfin, qu'est-ce qui vous arrive ? En conclusion, on a cette carte de la beauté qui indique que vous allez retrouver la séduction entre vous et le bien-être. Si votre couple n'allait pas bien, c'est un petit peu la même chose. Vous avez peut-être tenté de relancer quelque chose dernièrement, mais là vous vous êtes rendu compte que c'était un peu compliqué de retrouver une unité entre vous. Mais heureusement, donc malgré les disputes dans la maison, il y a en fin de mois, alors là je le mettrais plus en fin de mois pour ceux qui n'allaient pas bien, vraiment une réconciliation. J'en retire une pour être sûre, mais bon, ben voilà, vous voyez ici, c'est une vraie réconciliation, et à nouveau une envie de séduction, et c'est comme si ça se débloquait d'un coup, et puis ça s'accélère, j'ai ce mouvement-là. Les choses s'accélèrent dans le bon sens. Donc c'est parfait. Si vous êtes seul, célibataire, et en quête d'amour, voyons, oui, ben vous avez l'impression de ramer, d'avoir des difficultés pour retrouver un nouveau couple, cela peut vous toucher assez profondément, vous faire du mal intérieurement, mais pas d'inquiétude, puisque cette sensation très désagréable, va s'estomper, puisque vers la fin mai, il y a, vous voyez, normalement, la beauté et l'élévation, c'est-à-dire, soit il y a une nouvelle rencontre, qui vraiment vous fait beaucoup de bien, soit, vous allez sentir tout simplement, vous allez avoir un déblocage en vous-même, et oublier un peu ce qui fait mal, et vous allez à nouveau être dans l'ouverture, le rayonnement et la séduction, pour ou une relation ou des aventures, si cela vous plaît. Donc, de toute façon, vous retrouvez une harmonie intérieure, et ça c'est le plus important. En tout cas, je vous le souhaite, bon mois de mai !